Par rapport à la réconciliation, nous savons tous que c'est le président Durand-Babo qui a amené le président Ouattara Vecine, c'est le même président Durand-Babo qui a pris l'article 48 sur intervention du président Tabo Nbeki pour pouvoir rendre le président Ouattara Vecine. Ça veut dire que quand on veut la paix et la réconciliation, il y a des sacrifices qu'on fait. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous faisons ce focus citoyen spécial sur le retrait du nom du président Durand-Babo sur la liste électorale pour répondre à l'actualité. Quels sont les faits ? Samedi 19 mai 2023, le président de la CRI a convoqué tous les partis et les mouvements politiques et les organisations de la société civile pour leur présenter l'opération de révision de la liste électorale pour l'année 2023. À cette occasion, le PPA CRI s'est retiré de la salle après avoir dénoncé le fait que le président Durand-Babo n'ait pas son nom qui figure sur la liste électorale. Et cela a jeté un froid sur la cérémonie qui s'est quand même poursuivie. Nous voulons intervenir sur cette question parce qu'elle engage la paix sociale au Côte d'Ivoire et nous savons très bien que malheureusement la plupart de nos élections nous envoient des conflits. Donc, quelle est notre analyse de cette situation ? Nous voulons préciser, avant de vous faire une autre analyse, que déjà la Côte d'Ivoire a été membre et signataire de la Charte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de mars 1992, du protocole de janvier 2004 et en juillet 2013, la Côte d'Ivoire a donné compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour recevoir les requêtes des individus et des organisations de la société civile. Pourquoi nous rappelons cela ? Nous rappelons cela parce que nous sommes heureusement contemporains de l'histoire des trois dernières décennies de crise en Côte d'Ivoire et nous voulons rappeler aux souvenirs de tout le monde qu'en 2011, après la crise post-électorale, ce sont les décisions de la communauté internationale qui ont servi de base au Conseil constitutionnel pour ordonner le président Alassane Ouakara, président de la Côte d'Ivoire. Alors que déjà le 4 décembre 2010, le même Conseil constitutionnel avait déjà investi le président Laurent Barbeau, président de la République. Et donc c'est sur la base des décisions de la communauté internationale que le 21 mai 2011, ils ont aussi investi le président Ouakara. pour dire que notre pays a déjà consacré la suprématie des décisions internationales sur celles de notre justice ivoirienne. Voilà. La Côte d'Ivoire a donc déjà montré que les décisions de la communauté internationale prient effectivement sur la justice ivoirienne. Suite à l'acceptation de la Côte d'Ivoire de donner compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de recevoir les requêtes des individus et des organisations de la société civile, la PPH en 2014 a déposé une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement à la réforme de la CEI. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris un arrêt qui a été donné le 18 novembre 2016 pour ordonner à l'État de Côte d'Ivoire de réformer la CEI. Ce qui n'a pas été fait. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est que le 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à la Côte d'Ivoire d'arrêter les poursuites contre le président Sorokibafo-Rigio et a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que celui-ci puisse jouir de ses droits d'être électeur et d'être commissaire. Ça n'a pas été appliqué. Bien au contraire, cette décision a été prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 22 avril 2020. Et le 28 avril, la Côte d'Ivoire a condamné par contre-masse à 20 ans le président Sorokibafo. Le 29 avril 2020, c'est-à-dire le lendemain de cette décision, la Côte d'Ivoire a retiré sa demande qui donne compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de recevoir les requêtes des individus et des organisations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement la Côte d'Ivoire n'a pas respecté la décision de la Cour africaine, mais pire, elle se permet de condamner celui contre qui on a demandé d'arrêter les poursuites et en plus, elle se le dit, ne même plus que la Cour lui enjoigne ou quoi que ce soit. Mais ce que la Côte d'Ivoire a oublié, c'est que une fois que vous demandez ce regret-là, il prend effet un an après. Voilà. Donc, suite à tout ça, le 15 septembre, la Cour africaine de l'année 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une autre ordonnance par rapport aux exigences européennes, demandée encore à la Cour d'Ivoire de lui permettre d'être, de jouir de ses droits civiques en étant électeur et éligible. La même décision a été prise par rapport au président Laurent Bacot lorsque le 4 septembre met maintenant à rédiger une requête auprès de la Cour africaine qui a été reçue par le 13 de la Cour africaine le 7 septembre et le 15 septembre, la Cour africaine a donné une ordonnance qui demande à l'État de l'homme et de l'homme toutes les décisions nécessaires pour permettre au président Laurent Bacot d'être sur la liste électorale. Donc vous voyez que quand le président de la CEE dit que c'est depuis 2020 que le président Laurent Bacot n'est plus sur la liste électorale et que ce n'est pas de son fait, il a certainement raison puisque c'est la justice ivoirienne qui a pris cette décision en condamnant le président Laurent Bacot en octobre 2019 par Dumas à 20 ans de prison, ils ont fait pour se retenir, ils ont fait pour blébiter et donc la Cour africaine a pris des décisions. Ça veut dire que dans notre pays, quand une décision internationale arrange l'État, il applique comme ça a été fait en 2011 pour investir le président Laurent Bacot à la candidature des élections. Mais quand ce sont des décisions qui vont à l'encontre de sa volonté, alors on n'applique pas. C'est comme ça qu'on n'a pas fait la réforme de la CEE, qu'on a assisté à une récomposition. C'est comme ça qu'on batait l'ordre de la Cour africaine d'arrêter les poursuites contre le président Souroubio et de le mettre sur la liste électorale. Ils ont plutôt même, c'est maintenant, ils ont condamné et ils se permettent de se retirer de la rue. Vous voyez, il y a un problème. Donc, on a l'avis sur cette situation, c'est que non seulement il serait bien qu'un État de Côte d'Ivoire continue de se conformer aux décisions de la volonté internationale. Ça, c'est deux. De deux, par rapport à la réconciliation, nous savons tous que c'est le président Laurent Bacot qui a ramené le président Ouattara Bézine, c'est le même président Laurent Bacot qui a pris l'article 48 sur l'intervention du président Tavon Bézine pour pouvoir rendre le président Ouattara Bézine. Ça veut dire que quand on veut la paix et la réconciliation, il y a des sacrifices qu'on fait. Et à l'époque, le président Laurent Bacot l'a fait, il y a beaucoup qui n'étaient pas contents, mais lui, il l'a fait parce qu'il voulait la paix, parce qu'il voulait la réconciliation. Donc, pourquoi dans ce contexte, nous, on a connu beaucoup d'églises. La même chose, je ne sais pas, avec le régime Ouattara. La Cour africaine a pris une décision. Vous l'appliquez. Deuxièmement, au nom de la réconciliation, il est souhaitable qu'aucun candidat ne soit exclu. Il faut que tous ceux qui veulent compétire pour être président de la République, puisse le faire. C'est très important. En tout cas, nous, notre société civile, notre souci premier, c'est la crédibilité du secrétaire. Parce que c'est la crédibilité du secrétaire qui va garantir que la souveraineté du peuple s'estime. C'est la crédibilité du secrétaire qui va garantir que la volonté du peuple se fasse. Et c'est pour cela que nous, en tout cas, nous sommes à l'exclusion de quel candidat que ce soit. Celui qui n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas voter et il ne peut pas être candidat. Donc, tous les politiques qui souhaitent qu'il soit sur la liste électorale, nous, on souhaite qu'il soit sur la liste électorale. C'est nous le peuple, c'est nous qui sommes juges, c'est nous qui savons qui nous voulons. Et c'est à nous de décider qui doit nous gouverner. Que le candidat ait deux ans ou qu'il ait 100 ans, c'est nous qui devons décider. Donc, ces histoires de limitation de mandat, ces histoires d'esprit légion de la liste électorale, ce n'est pas bon pour la paix, ce n'est pas bon pour la réconciliation. Tant tenu de tout ce que nous venons de dire, nous pensons qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'imposent en prescrit à l'État du Côte d'Ivoire. Donc, d'inscrire, sur la liste électorale, le Président Sérôme-Dibas-Féritéau, le Président Laurent Bardot, le Président Charles Lecdé et tous ceux qui veulent le candidat à l'élection distanciée. C'est nous et eux qui sommes les derniers juges. Nous vinscrire tout le monde sur la liste électorale. La Cour d'Ivoire vous regarde, le peuple vous regarde. On a eu trop de crise, on a eu trop de violence. Donc, nous, à ces histoires, on nous demande, c'est que les choses se fassent normalement, que les chefs de l'État prennent des décisions vageuses. pour la paix en Côte d'Ivoire, que la sagesse habite tous ceux qui décident dans ce pays et que vous pensiez vraiment aux peuples qui n'ont que trop souffert, qui souffrent déjà de la chérité de la vie. On n'a pas venu encore leur imposer le conflit, une guerre ou toute autre chose, pas une crise électorale. Voilà, donc que la sagesse habite nos dirigeants et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada